C'est toujours idéal d'avoir un PC petit, léger, compact, mais parfois ça coûte cher. Il y a des marques chinoises qui proposent ce genre de produit à des prix beaucoup plus attractifs et c'est le cas de Link Plus. La marque m'a contacté pour tester son Link Plus P5 qui est un PC portable compact aux petites allures de MacBook et même de Notebook en général. Que vaut-il ? Je vous en parle tout de suite. Petit, léger, pratique. Ce sont les trois choses que mettent en avant Link Plus mais également les performances pour un petit prix. En effet, pour moins de 500 euros, on a des spécificités qui sont très intéressantes. Au vu de son design, la promesse est tenue. Ce mini PC, ce Notebook est en aluminium, fin et léger. Juste là, tout va bien et le look est très sympa, très simple, sans fioritures, sans logo, sans rien. Il y a également plusieurs connectiques, dont trois ports USB 3.0, deux ports USB type C qui servent également pour la recharge. Mais il y a également un slot micro SD un peu complexe pour intégrer la micro SD et la sortir et une prise auxiliaire jack, le plus important pour l'utilisation. Même si j'aurais préféré un slot SD normal tout micro SD, mais bon, on ne peut pas tout avoir. La charnière reprend un style déjà vu, notamment chez les PC de chez Asus. Cette charnière sert également de levier pour surélever le PC lorsque l'on ouvre l'écran et donc obtenir une meilleure ergonomie lorsque l'on tape sur le clavier. C'est tout simplement ce prolongement de l'écran qui sert de levier et c'est une idée plutôt sympa. Et selon la façon dont on ouvre l'écran, on aura un clavier plus ou moins surélevé. Il n'y a aucun emplacement pour la circulation de l'air, si ce n'est juste au niveau de la charnière de l'écran, il y a deux petites sorties d'air. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'aérer un PC. L'air circule quand même, mais au final, ça reste très très léger pour faire circuler l'ensemble, surtout en cas de chauffe. Il est léger, il pèse un peu moins d'un kilo 200 grammes, ce qui est ultra confortable, surtout si vous souhaitez le ranger dans un sac et pouvoir le transporter très facilement. L'écran à 14 pouces, c'est peut-être petit, mais ça reste pratique et amplement suffisant pour faire le maximum de choses. On peut remarquer que les bordures sont plutôt fines. Ça, c'est encore une fois une très bonne chose, puisque la caméra est intégrée et cette caméra ne se fait quasiment pas voir. La qualité de cette caméra est amplement suffisante pour des colles, petites photos rapides, surtout si la lumière est bonne. Ce n'est pas fait pour faire du streaming ou autre, c'est simplement fait pour avoir une caméra de bonne qualité pour les visions. Le clavier est très facile à prendre en main, il est plutôt de bonne qualité, il n'y a pas trop de bruit lorsque l'on tape sur les touches. On sent qu'il a quand même une qualité présente. Je le trouve un peu surélevé par rapport au trackpad, et les touches ne s'enfoncent pas trop lorsque l'on appuie fort dessus. En même temps, le but n'est pas d'appuyer comme un forcené sur le clavier. Concernant le trackpad, je le trouve un peu grand, le tactile est réactif. Par contre, pour les boutons gauche-droite, il faudra vraiment appuyer sur les extrémités pour obtenir un clic, puisqu'ils ne sont pas très très visibles, mais on prend vite l'habitude. Dès sa réception, j'ai installé Windows 11, à savoir qu'il y a Windows 10 S intégré, donc le S pour sécurité. Et ça vous empêchera d'installer certaines applications ou certains logiciels. J'ai rapidement fait sauter ça pour pouvoir installer mon logiciel de montage, et notamment Google Chrome. On a une utilisation un peu plus poussée, au final, du système d'exploitation de Windows. Et surtout, plus de liberté, ça c'est important. L'autre chose que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas d'antivirus ni de bloatware intégré. Aucun partenariat avec des marques. On a du Windows pur, simple, sans fioritures, et ça c'est très 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 appréciable. Concernant l'écran, 14 pouces, Full HD, c'est top, avec un taux de rafraîchissement en 60 Hz, ce qui est plus que suffisant. Ce qui manque un peu à cette dalle, c'est du contraste. Même si dans l'ensemble c'est bon, ça manque un peu de peps et surtout de luminosité. Puisque la luminosité au maximum ne va pas contrer certaines lumières pour un usage extérieur par exemple, ou même en intérieur, c'est quand même assez juste. Au vu du format de ce notebook, regarder un film dessus ou des vidéos, ce sera très bien. Je disais que les performances sont présentes et généralement on trouve de l'Intel Partium ou Ceylon à l'intérieur. Cette fois-ci, on a quand même un core i3 de chez Intel, un core i3 de 10e génération. Il s'agit du core i3 1005 G1. C'est un deux-core quatre-thread, cadencé entre 1,2 et 3,4 GHz grand maximum. On a aussi 8 Gb de RAM, 256 Gb de stockage SSD, Unitel, UHD, Graphics. Tout ce qui est le plus basique concernant celle-ci. Au final, on se rend compte qu'en termes de performance générale, on s'attend à quelque chose de fluide et de performant. C'est en effet ce que j'ai pu remarquer lors des transferts de fichiers, lors de traitements de texte, lors de navigation. Le PC est quand même assez rapide et assez fluide dans l'ensemble. Et toutes les utilisations possibles sont réalisables sur celui-ci. Par contre, là où on sentira quand même les limites, c'est sur le jeu. Dès qu'on partira sur des gros jeux lourds, comme Fortnite, PUBG, etc. Ou même Minecraft, ça passe. Ça tournera, mais il y aura quand même des latences. Attention, même à l'optimisation la plus basse. Et si c'est pour jouer à des jeux, tel que Cyberpunk ou dernier autre jeu, dernier cri, vous pourrez oublier tout de suite. Là, ce sera pas impossible de jouer, mais ce sera limite, limite, limite. Et si vous avez du temps à perdre, il fuit le taux de latence. Pourquoi pas ? J'ai connecté ma Xbox sur ce PC pour jouer à Cyberpunk, par exemple. Et ça a très bien tourné. Donc si vous avez une Xbox chez vous et vous souhaitez jouer à des gros jeux, faites-vous plaisir. Le SSD est changeable. Vous pourrez donc mettre un plus gros SSD, plus de stockage. Par contre, la rame est soudée. Pour accéder à l'emplacement du SSD, il faudra démonter l'arrière. Il y a quelques petites vis. Ça pourra se faire assez facilement. Côté logiciel, les logiciels photos et vidéos montreront leurs limites également. Si vous faites de la petite retouche photo et de la petite retouche vidéo, ça passera. Si vous cumulez beaucoup d'éléments, beaucoup de détails de retouches, etc. Encore une fois, vous aurez quelques limites quand même. Mais c'est pas irréalisable. Autre chose, il y a deux haut-parleurs de chaque côté du clavier. La qualité est très 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 moyenne. Si vous souhaitez avoir l'audio d'un film, d'une vidéo, etc. Passez par un élément externe pour obtenir une meilleure qualité. Les composants cités jouent également sur un élément. C'est l'autonomie et je n'ai pas été déçu. Concernant celle-ci, j'ai eu une utilisation moyenne de 6 heures en utilisation polyvalente. En allant sur Netflix, en faisant de la navigation, un peu de retouches photos, vidéos, en jouant à quelques petits jeux. Enfin bref, en moyenne 6 heures. Ce sera beaucoup moins si l'utilisation est beaucoup plus lourde et ce sera un peu plus si vous faites de la navigation basique, etc. C'est pas ce que l'on a sur des MacBooks, c'est pas ce que l'on a sur certains des meilleurs PC. Mais ça reste une moyenne raisonnable et même une très bonne moyenne pour pouvoir l'utiliser toute la journée sans problème. Il y a également un chargeur 65 watts fourni avec celui-ci. J'ai pu le recharger en un peu plus de 2 heures, de 0 à 100%. Par contre, je n'ai pas réussi à le charger avec d'autres chargeurs et d'autres câbles USB type C en mis celui dans la boîte. Peut-être que je n'en ai pas d'adapter, mais dans les faits, il ne faudra pas passer par un autre chargeur pour le charger. Pour le prix, on a un design fin, léger et compact. On a une bonne ergonomie, une bonne autonomie, une utilisation agréable et une praticité que l'on ressent. Tout est réuni dans ce PC, encore une fois, à moins de 500 euros. Le gros point négatif que l'on peut trouver dessus, c'est tout simplement que la marque est inconnue du grand public. Ce n'est pas une marque qui est au sommet comme Asus, Acer, Lenovo, etc. qui ont déjà fait leur preuve. Là, on est sur un PC d'une marque chinoise et c'est sûrement la plus grande réticence que l'on pourra avoir avant d'acheter ce produit. Il y a également la RAM qui est totalement soudée, que l'on ne peut pas changer. Mais hormis ça, on a un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Et après plus de 15 jours d'utilisation, je n'ai remarqué aucun grand problème avec ce PC. Tout est dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres contenus sur la chaîne. Pendant ce temps-là, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada